Voilà, soyez les bienvenus, aujourd'hui on se trouve à Matongé dans le cadre de 60e anniversaire de l'indépendance. 60 ans, oui, ça fait long, 60 ans. 60 ans, voilà raison pour laquelle nous faisons un micro-trottoir. Nous allons demander aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent de l'indépendance ? Est-ce que c'était trop tôt ? Qu'est-ce qu'ils pensent de la colonisation ? Et surtout, quel est le projet d'avenir qu'ils ont pour le Congo ? Restez connectés, restez branchés, c'est dans le cadre d'un projet Lipanda avec l'Asbel Change. Et c'est Fabrice Pembele au micro. Alors, que pensez-vous de l'indépendance ? L'indépendance, c'est pas une indépendance, ils sont toujours là. Et quel est le projet d'avenir que vous avez pour le Congo ? Qu'est-ce que vous pouvez le souhaiter comme projet d'avenir ? Je préfère le Bumba. Le Bumba, ça, c'était un homme. Et la colonisation, vous en pensez quoi ? C'est pas bon. C'est pas bon. Et la colonisation, elle est toujours là ? C'est pas. Elle est toujours là, la colonisation. Dans toute l'Afrique et dans tous les pays arabes. On vit de là. L'Europe, elle vit de là. Et qu'est-ce que les jeunes devront faire pour sortir de cette colonisation ? Ils doivent rien faire. Ils doivent rien faire. À quoi ça sert ? Donc pour vous, la colonisation, c'est bien alors ? Si je comprends bien. Qui reste là, plus c'est toi aussi. Qui reste là. La liberté, c'est bon, c'est pas la colonisation. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est juste, qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance ? Du Congo. De la République démocratique du Congo. Mais je trouve ça très très bien. Et la colonisation, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il y a une bonne idée ? Est-ce qu'il y a une mauvaise idée ? C'était trop tôt ? C'était trop tard ? Non, mais la colonisation, ça, c'est... Je sais pas vous réduire ça en un mot. C'est assez horrible. Il y a encore des traces aujourd'hui. Il y a toute une série de personnes qui font un travail de mémoire et d'autres qui veulent pas regarder. Il y a toute l'histoire des déboulonnages de statues maintenant. Enfin voilà, la colonisation dans tous les pays, pour moi, c'était... Voilà, on sent encore les traces aujourd'hui. Merci à tous points de vue. Et qu'est-ce que vous pourriez dire comme projet d'avenir ? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à la RDC ? Plein de bonnes choses. C'est un pays magnifique et très très riche à plein de points de vue. Peut-être le plus, c'est de pouvoir profiter de ses propres richesses et de se libérer de tout ce qui l'apprend à la gorge aujourd'hui de l'extérieur et parfois de l'intérieur. Je vous remercie. Bonjour madame. On fait un projet sur le Congo. On aimerait juste savoir qu'est-ce que vous pensez du 60e anniversaire de l'indépendance. Je ne suis pas belge, vous le savez. Mais ce n'est pas grand, vous. C'est le Congo Kinshasa ? Attends deux minutes, mon grand. C'est le Congo Kinshasa. Congo Kinshasa, oui. Donc c'est pour une association. Et on est en train de faire un projet pour... C'est gentil, mais je suis d'une ignorance folle. Parce que je suis française, alors je ne sais pas grand-chose. Alors de la colonisation en général, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouf, écoutez, je ne sais pas, moi je suis un enfant, j'étais enfant quand ça a commencé la décolonisation. Je n'ai pas connu la colonisation. Parce que je suis un enfant du début, je suis née au début des années 50, alors voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'indépendance des différents pays, notamment du Congo ? Écoutez, c'est un de mes grands regrets dans ma vie. Je ne suis allée qu'une seule fois en Afrique subsaharienne. C'était pour le travail au Rwanda et au Burundi. Et je ne suis jamais allée ni au Congo, au Braza, ni au Congo. J'ai un petit peu lu, j'ai des collègues qui ont travaillé, qui ont beaucoup aimé le pays et toute la richesse du pays. Mais moi, je suis très ignorante. Et si vous devez dire un mot pour les encourager, qu'est-ce que vous pourriez dire comme projet d'avenir ? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à la RDC ? Écoutez, je crois qu'on doit souhaiter à tous les pays la même chose. Parce que je crois que tous les gens ont les mêmes soucis. Tous les gens ont des enfants. Tous les gens se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. Et alors, je crois que je souhaite le meilleur à la RDC comme le meilleur à l'Europe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à ton pays ? Pour l'avenir ? Pour l'avenir, oui. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ? Ta grand-mère, tu veux quoi pour elle ? Ah bah ouais, ça c'est logique. Pour ma grand-mère, qu'elle a un meilleur avenir, ça c'est logique. Voilà. D'accord. Moi, je ne vois rien d'autre. Et de la colonisation, tu en penses quoi ? Le fait que le Congo a été colonisé pendant... Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas trop bavard, mais sinon je ne suis pas pour la colonisation. Je ne sais pas quoi expliquer. D'accord. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Ben voilà, comme vous le voyez, on est en train de se promener pour voir avec différentes personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la colonisation du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Comme vous le savez, nous fêtons 60 ans. 60 ans, c'est énorme. 60 ans, c'est beaucoup. Nous faisons un micro-trottoir avec différentes personnes, différents intervenants, que nous invitons à dire un petit mot, à nous expliquer, à dire en tout cas, à parler avec leur cœur surtout, de ce qu'ils pensent de ces 60 ans et qu'est-ce qu'ils souhaitent comme avenir meilleur pour la RDC. Alors, on va continuer. Bonjour, madame. On fait un micro-trottoir pour les 60 ans de la RDC. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot par rapport au 60e anniversaire, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à la RDC ? Voilà, le pays démocratique du Congo. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la colonisation ? Non, non, mais parle avec elle. Vous ne pouvez pas dire un petit mot ? Non, ben, je souhaite que votre pays va prospérer. Oui. Liberté, démocratie, respect des droits de l'homme. Merci. Et voilà, donc c'est, je pense, une opportunité pour les pays qui ont vécu la colonisation, qui c'était une expérience quand même assez douloureuse, de pouvoir récupérer tout ce qu'ils ont dû vivre, vivre, et voilà, de pouvoir bâtir un futur de liberté, de démocratie. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance ? Comme on a été colonisés, il faut qu'on montre que, même si on a été colonisés, qu'on reste fort, soudés, ensemble, qu'on soit ensemble, quoi, au moment de mouvementer, et voilà, quoi. Et quel est l'avenir meilleur que tu pourrais souhaiter pour le Congo ? La vérité, que du bonheur, de la force, et voilà, quoi. Que tout le monde soit bien, et voilà, qu'on continue comme ça, sur le bon chemin, et voilà. Avec le grand Mike Moore, un artiste, un jeune, qui promouva aussi la jeunesse de sa manière, à sa façon, ici à Bruxelles. Ben voilà, nous lui posons la question pour savoir qu'est-ce que tu penses de l'indépendance de la RDC ? 60e anniversaire. Bon, c'est un anniversaire, c'est un moment qu'il faut commémorer de toutes les façons. Il y a des avis pour, il y a des avis contre, mais de toutes les façons, on commémore surtout notre pays, notre beau pays, avec toutes ces différences, avec toutes ces difficultés aussi. C'est aussi un moment de pouvoir se rapprocher les uns les autres, et de pouvoir se dire qu'on doit s'unir pour faire quelque chose de beaucoup mieux, et d'aller de gloire en gloire, comme on dit. Que pensez-vous de la colonisation ? Oh, la colonisation est une très mauvaise chose, tout simplement. Et c'est une chose qui, c'est... Il n'y a rien de bénéfique, il n'y a rien eu de bénéfique à la colonisation. C'est simplement un braquage. Mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire, et qui fait partie maintenant malheureusement de l'histoire, qui unit l'Occident et l'Afrique, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que tu peux souhaiter comme avenir meilleur pour ton pays ? De retrouver sa vraie place, et de trouver sa vraie place, c'est-à-dire au-dessus, au-dessus de là où on est à présent. Et puis, c'est un pays où il y a beaucoup de talent, où il y a beaucoup de bonnes choses, et il est temps qu'on voit les bonnes choses, et plus simplement les mauvaises choses à la télé. Et je souhaite le meilleur pour mon pays, tout simplement. Et que tous les enfants qui sont là-bas, qui ont tellement de... qui ont un grand destin, et que leur grand destin est restreint par les malheurs de notre pays, puissent enfin être libérés, et devenir ce que Dieu avait fait à la base pour ce pays. Merci beaucoup, Maïk Moor. Alors, voilà. Donc, excusez-moi, papa. Excusez-moi. On fait une interview pour le 60e anniversaire de la RDC. Donc, on aimerait savoir si vous avez un petit mot à dire. Qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance de la RDC ? Si vous pouvez dire un petit mot. Bon, d'après les informations, on entend des hauts et des bas, comme dans tous les pays d'Afrique. Mais je suis vraiment très mal placé pour vraiment donner un jugement objectif. Et qu'est-ce que vous pensez de la colonisation ? La colonisation, ça c'est pour moi une situation humaine qui existe depuis des siècles, où les uns vont vers les autres, parfois au détriment des uns ou des autres, parfois au profit des uns et des autres. Et quand vous regardez aujourd'hui, la colonisation et ce qui se passe en Europe aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il y a un changement. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui en Europe. Il y a beaucoup d'Africains qui sont nés ici en Europe aujourd'hui. Donc, si vous prenez la colonisation et vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, avec les Africains, vous allez vous rendre compte que ce brassage continue, mais dans un autre sens. Donc, il est vrai qu'il y a des souvenirs, ils sont tristes, mais de l'autre côté, il y a une évolution positive aujourd'hui, à mon sens. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter comme avenir meilleur pour l'RDC ? Pour l'RDC ? Eh bien, un avenir meilleur. Surtout que votre président, quelqu'un que je connais très bien, ici à Bruxelles, Félix. Son frère, j'étais à l'école avec lui, je le connais, Christian. Donc, je pense qu'il va réussir sa politique et que le Congo ne redevienne pas comme avant, mais que le Congo évolue dans le bien-être du peuple congolais. Excusez-moi, monsieur. On fait une interview pour les 60 ans de la RDC, 60e anniversaire. C'est juste dire qu'est-ce que vous pensez du 60e anniversaire de la RDC ? Je suis content que la RDC existe. Et qu'est-ce que vous pensez de la colonisation ? J'étais pané, malgré les apparences. Et je trouve que c'est une bonne chose, ça a fini et est terminé. Et si vous avez un avenir meilleur à souhaiter pour la RDC, ce serait quoi ? Je ne sais pas vous dire. Sérieusement. Désolé. Je ne veux pas que tout aille bien pour eux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que je peux dire sur ça ? Qu'on est content d'être indépendant, même si on n'est pas totalement. Mais qu'il est temps que maintenant, on soit vraiment indépendant de l'Europe et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la colonisation ? Parce que je pense que c'est un crime envers l'humanité, ce qu'on nous a fait. et qu'il devrait reconnaître au moins que ce qu'ils nous ont fait était mal. Et si tu dois souhaiter un avenir meilleur pour le Congo, ce serait quoi ? L'indépendance totale. Être vraiment... Enfin, qu'on puisse se suffire à nous-mêmes. Voilà, nous sommes ici dans le métro Porte de Namur, plus connu sous le nom de métro Matongé. Voilà, l'endroit qui est connu de tous les Africains, de tous les Congolais, de toute la diaspora à travers le monde. Si vous ne passez pas à cet endroit, c'est que vous n'êtes pas venu en Belgique. Donc voilà, 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous allons partir, nous allons sillonner, nous allons voir un peu et poser des questions ci et là, pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de l'indépendance de la RDC et surtout, qu'est-ce qu'ils retiennent de ces 60 ans et quel est surtout l'avenir meilleur qu'ils souhaitent pour le pays. Donc voilà, nous allons continuer, nous allons avancer et nous allons essayer de découvrir, ensemble avec différents intervenants, qu'est-ce qu'ils pensent du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Voilà, on est à Matongé, donc vous le voyez, donc il est dans les stations de métro, là où passent énormément d'Africains, c'est le passage obligé de tous les Africains et nous allons avoir en tout cas l'occasion et l'opportunité d'interviewer certaines personnes.